On va vous expliquer ce que c'est et on va vous demander, vous, de nous trouver des solutions pour qu'on puisse régler le problème du changement climatique, pour qu'on puisse produire des énergies plus propres. Parce que quand il y a le changement, c'est parce que le mal de Katao donne pas, il y a d'autres choses. Comment faire pour que les choses-là ne soient pas trop progrès ? Le gasoil qu'on met dans les voitures, il y a la fumée, et donc il y a les malades. Donc aujourd'hui, les grands, grands types du monde disent qu'on n'a pas pensé quel type d'énergie va être maintenant et puis il va plus pour y aller. Je t'aime. Et tu parles. Et tu parles. Et tu parles. Comment on produit de l'énergie propre et comment aussi peut-on faire pour que les cacariens produisent du cacao? Malgré le changement climatique, jamais on a trouvé des solutions, ça m'a plu. Je dis merci à ceux qui nous ont invités à réfléchir. Je souhaite que le gouvernement Etonis nous aide d'avoir ces solutions dans notre village. Merci aux partenaires qui nous offrent cet écart, Global Design Eton, Dr. Mok, ainsi que le partenaire Etonis. Nous sommes contents pour cette initiative-là. Nous souhaitons, comme les enfants l'ont dit, que cette activité soit dans la durée et perdue pendant longtemps. Et surtout que ces inventions soient prises en compte et réalisées dans les villages, dans les endroits où besoin y est. J'ai beaucoup apprécié les inventions de tout un chacun. Au nom des membres du jury, je voudrais vous féliciter. Comme je l'ai dit lorsque nous commencions l'activité, si vous voulez, vous pouvez. Sous-titrage Société Radio-Canada